Généralement en milieu rural, beaucoup de parents par négligence n'établissent pas à leurs enfants leur acte de naissance. Une situation malheureuse qui bloque ces enfants dans leur cursus scolaire. L'ONG Bonfond a donc entamé une tournée pour sensibiliser les parents sur l'utilité de cet acte d'état civil. C'est à travers le projet intitulé « Droits des enfants à une identité ». Il prend en compte trois préfectures, Bassar, Rao et Dufelgou. On fait le point avec Nessor Mouzou. Le projet « Droits des enfants à une identité » de l'ONG Bonfond en comporte un volet consacré à une série de rencontres avec les communautés bénéficiaires. Ces rencontres sont destinées à l'analyse des problèmes d'organisation et de fonctionnement de l'état civil centré sur les actes de naissance. À Abandillaka, dans la préfecture de Dufelgou, les échanges ont eu lieu dans ce sens. Il s'agit ici concrètement de procéder à une mobilisation communautaire, histoire d'amener les communautés à adopter des stratégies, des comportements responsables dans le souci, de procéder à l'enregistrement systématique des enfants dès leur naissance. Et ainsi, nous avons touché 26 communes et cantons des préfectures de Bassar et Dufelgou, ce qui nous a permis de toucher directement 561 personnes. Et ces personnes sont, entre autres, les leaders communautaires, les agents d'état civil, les agents de santé, les agents de santé communautaires, les CVD, CDQ. Le projet « Droits des enfants à une identité » couvre les préfectures de Dufelgou et Bassar dans la région de l'Akara et à Aho, dans celle des plateaux. À travers l'enquête mixe de 2010, il s'est révélé que 22% d'enfants ne sont pas déclarés au Togo. Et l'enquête de démographie de santé qui a été réalisée en 2013-2014 vient conforter ce constat. Or, le droit à l'identité, le droit d'être enregistré dès sa naissance, est un droit qui est reconnu au Togo et garanti par la loi. Donc, vu cette situation de l'indulgence du droit des enfants à un de leurs droits fondamentaux, qui est le droit à l'identité, Bonfonden ne pouvait pas se taire et il a initié ce projet. Par les années passées, Bonfonden a été amené à établir des jugements supplétifs, tenant lieu d'actes de naissance aux enfants qu'ils parraient. L'idéal, c'est de voir tous les enfants disposés de cette pièce dès leur naissance.